En mai, les Québécois sont à nouveau invités à ne pas couper les pissenlits sur leur terrain. Marie-Lise, tout ça, c'est dans l'objectif d'aider notamment les abeilles. Véronique, on a l'impression que chaque printemps, on a cette discussion. Si on a des pissenlits sur notre terrain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les garde? Et si oui, bien jusqu'à quand? Et il y a ce défi qui débute très bientôt, qui propose de conserver les pissenlits, du moins de retarder la tonte de notre pelouse. Le temps de permettre à ces plantes de... Parallèlement à ça, bien 35 % de notre garde-manger dépend de ces insectes. Et on sait aussi que malheureusement, depuis quelques années, c'est un enjeu mondial. Il y a une disparition des abeilles. On en a discuté l'instinctement. Je vous laisse l'entendre. En fait, c'est sûr que dès que les fleurs de pissenlits vont émerger, immédiatement, les abeilles et les autres insectes pollisateurs commencent à rentrer ces ressources-là dans la ruche. Et puis, par exemple, pour ce qui est des abeilles, la reine va commencer à pompre. Vraiment, la colonie va s'activer. Donc, c'est instantané. Dès que les pissenlits sortent, c'est vraiment positif pour les insectes pollinisateurs. C'est la quatrième édition de ce défi qui commence. Et l'an passé, en 2023, ça a vraiment suscité un gros engouement. Vous voyez, 155 villes se sont jointes au mouvement, 8 MRC, 33 entreprises. Également, en plus, 1640 personnes qui y ont participé. Alors, signe qu'il y a quand même un engouement. Véronique, maintenant, bien, j'aimerais terminer avec une petite note plus rigolo. Une vidéo captée à San Francisco. En fait, c'est un influenceur qui se déguise en abeille, qui y parcourt la rue et qui sème des graines. Alors, c'est une manière de sensibiliser la population à l'importance de la biodiversité. Puis, en même temps, quand ça devient viral sur les réseaux sociaux, on rejoint un plus grand nombre de personnes. On sème le bonheur avec cette vidéo. Merci, Marie-Lise. Merci, Marie-Lise.